Musique Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dire « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en compagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait trente ans quand il devint roi, et il régna quarante ans. À Hébron, il régna sur Judas pendant sept ans et demi. Et à Jérusalem, il régna trente-trois ans, à la fois sur Israël et sur Judas. Le roi, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem, contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit « Tu n'entreras pas ici, des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. » Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, l'escript qui était descendu de Jérusalem disait « Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit « Il est possédé par un esprit impur ». « Il est possédé par un esprit impur. » « Il est possédé par un esprit impur. » « Il est possédé par un esprit impur. » « Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car tu ne nous laisses pas orphelins. » « Tu viens vers nous et tu nous donnes ton esprit. » « Esprit de feu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, » « Il est notre avocat, notre défenseur. » « Il est la force du très bon. » « Au revoir ton esprit, Seigneur, » « Toi qui a l'ouvert la force de la terre. » « Seigneur, nous te supplions, » « Toi qui a embrasé tes apôtres. » « Que l'Esprit Saint nous saisisse par sa présence. » « Qu'avec lui nous sachions crier. » « Abba, Dieu, tu es notre Père. » « Qu'il nous aide à proclamer par toute notre vie. » « Jésus, tu es Seigneur. » « Au revoir ton esprit, Seigneur. » « Toi qui a l'ouvert la force de la terre. » « Au revoir ton esprit de feu, » « Viens en nous, viens en nos cœurs. » « Toi qui es partout présent et qui emplit tout, » « Nous te prions. » « Viens, viens en nous, » « Toi qui es l'autre très doux de nos âmes. » « Nous désirons être à toi, » « Être douce, il à ta présence. » « C'est pourquoi nous te prions. » « Viens, Esprit Saint. » « Au revoir ton esprit, Seigneur. » « Ché sake » « Au revoir ton esprit… » « Au revoir ton esprit. » Sous-titrage ST' 501